Générique ... ... ...t'est convoqué au tribunal aujourd'hui. De nombreux sympathisants se sont massés devant le palais de justice afin de lui témoigner leur soutien. Le centre pénitentiaire de Rémi-en-Montjoli a rejoint le mouvement national de blocage par les gardiens de prison. Il dénonce une fois de plus leur manque de moyens crûment mis en lumière lors de l'évasion de trois prisonniers le soir de la Saint-Sylvestre. Nel Lama est venu, a vu, a vaincu. Le champion revient chez nous avec la précieuse ceinture d'Émilour. Triomphe qui fait de lui le nouveau champion de Pancras français. Découvrez les images du combat dans notre journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Cette tranche d'information est disponible sur Facebook en direct. Richard Simonard, membre des 500 frères, était attendu au tribunal aujourd'hui pour répondre à une accusation de violence sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Des dizaines de sympathisants étaient venus en soutien avant que les esprits ne s'échauffent. Gaëlle Oassim était sur les lieux. L'ambiance était tendue devant le tribunal de Cayenne cet après-midi. Les membres du collectif Tropes violences et les 500 frères étaient rassemblés afin de soutenir le frère Simonard qui était convoqué pour répondre à des faits de violence sur un représentant de la force publique. Que ce soit trop de violences, les 500 frères et les grands frères, ils sont plutôt dans un cadre de respect de la loi, de plus de loi, de plus de justice. Et ils font croire qu'en fait, ils sont contre la loi, contre la justice. Non, ils veulent plus de loi, plus de justice, plus de santé, plus de sécurité. C'est pour ça que c'est sensible. Parce qu'on a l'impression qu'on s'attaque à des gens qui justement défendent l'essentiel d'une vie. Et c'est ça qui nous embête. 4 mois effectivement proposés et 2000 euros de dommages à intérêts. Mais on verra. On verra. En fonction de la décision qui sera rendue, on verra ce qu'on fera. Soutenus par ses frères et sympathisants, ils sont restés mobilisés et déterminés, comme nous le dit Olivier Goudy. Nous faisons confiance et nous espérons que les jurys, les juges, que l'État, que l'État respectera les Guyanais parce que trop longtemps, ceci dure dans ce pays. Aujourd'hui, nous défendons un droit légitime, tout simplement une meilleure qualité de soin. Qu'avons-nous fait ? Alors donc, on ne va pas se plaindre, on ne va pas pleurer comme des chignagnas. Nous sommes déterminés. Le verdict sera connu le 9 février prochain. Journée chargée pour les 500 frères et trop de violences qui ont apporté ce matin leur soutien à la famille Dos Santos suite à la mort tragique de cette mère de famille. Les détails exposés par sa fille, Pulvaldadi Samanta, au micro de Pierre Tréfou. Nous, on a appelé la population guyanaise, comme vous le voyez, il n'y a pas grand monde, ce n'est pas grave. On fait ça pour ma mère, pour lui rendre justice, mais on fait aussi ça pour eux, parce que ça peut arriver à tout le monde, à des enfants, à des personnes comme nous, à des personnes âgées, on le fait pour eux aussi, parce qu'on a marre de ça. Vous voyez tout ce qui se passe, les nourrissons qui meurent là, les nourrissons qui meurent tous les jours, c'est incroyable ce qui se passe. En réanimation, est-ce que vous trouvez aussi, il y a des moustiques, des fourmis, mais c'est dégueulasse, des mouches. Je dis, mais ce n'est pas possible. Ce n'est que maintenant qu'on veut nous écouter, mais comme j'ai dit, il est un peu tard, parce que ma maman, elle est décédée. On va le faire, certes, on va aller les voir, mais pour les personnes qui habitent ici, pour nous, pour nos enfants, etc. Déjà que les médecins qui se sont chargés de ma maman, je ne sais pas si on va les emprisonner, non, mais qu'ils soient mis à pied, parce que ces gens-là n'ont pas de cœur. Parce que comme ma maman s'appelait Dos Santos, je suppose qu'on l'a prise pour une quelconque brésilienne, alors que ma mère, c'est une amérindienne, elle a fait ça pour la Guyane. Elle a eu neuf enfants. Nous sommes Guyanais, nous sommes Français. Ma mère, elle a des papiers français. Je vais vous montrer. Ma mère, elle a des papiers français, ma mère. C'est une Française, vous voyez. Et on a estimé que comme elle s'appelait Dos Santos, que c'était une quelconque brésilienne, qu'elle n'en valait pas la peine. Ouvrons maintenant une page de santé. Durant trois jours, la Guyane a accueilli les rencontres de santé publique qui ont réunis les professionnels du domaine dans toute la Caraïbe. Signature de la convention, immortalisée ce matin par Pierre Trifoux. Ce matin, une convention de partenariat a été signée entre les hôpitaux de Paris et les centres hospitaliers guyanais à l'agence régionale de santé de Cayenne. Nous, on s'engage à ce qu'il puisse y avoir des médecins qui viennent de la paix pour des périodes variables, mais qu'il y ait en permanence des médecins de la paix qui soient dans ces établissements. Deuxièmement, que nous soyons accueillants pour aussi des périodes de formation sur place à Paris. Troisièmement, d'organiser la télémédecine, téléexpertise pour parfois éviter d'avoir à faire une évacuation sanitaire ou pouvoir donner des coups de main. Je vous donne un exemple très simple. Souvent, quand vous avez, par exemple, une suspicion de cancer, on va vous faire un prélèvement en anatomie pathologique. On va mettre ça sur une lame. On pourra lire les lames à Paris avec des praticiens parisiens qui pourront du coup répondre à leurs collègues de Guyane. Voilà. Donc, c'est ce genre de choses qui seront organisées. Les outils informatiques de télétransmission plus les relations humaines. Donc, on commence par officialiser avec les deux hôpitaux de Guyane et de Saint-Laurent. Et puis, on va, moi, j'irai moi-même à Courroux et on va faire rentrer l'hôpital de Courroux en se disant que la taille de la paix et les enjeux que vous avez, vous l'avez très bien souligné, sont dans les enjeux communs et qu'on a intérêt à mettre l'ensemble de la paix et l'ensemble des hôpitaux de Guyane. Cette convention intervient à l'occasion de la venue d'une délégation de l'assistance publique et est effective depuis le 1er janvier dernier. En Guyane, on a des patients à prendre en charge et on n'a pas forcément toutes les compétences et toutes les organisations en place ici. Donc, cet appui de la PHP va nous aider, un, à travailler sur nos organisations avec des professionnels de la PHP mais aussi un appui en termes de renfort et de compétences médicales. C'est ce qu'on appelle les postes partagées avec des praticiens de la paix qui vont venir pendant un an au choc et qui repartiront un an se former à Paris. Les hôpitaux de Paris et les établissements guyanais se sont engagés dans une démarche de coopération afin de renforcer l'offre de soins hospitaliers au sein de la Guyane. Pour en parler ce soir, nous recevons le professeur Enrique Casalino, chef du service des urgences de l'hôpital Bichat. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec grand plaisir. Pourquoi une signature, cette convention, intervient-elle aujourd'hui en Guyane ? Ça fait plusieurs mois que nous travaillons. Ça a été une demande des partenaires. Il ne faut pas oublier que l'assistance publique est le premier centre hospitalo-universitaire d'Europe. Nous avons une masse critique, mais nous avons besoin aussi de nous ouvrir. Nous avons besoin de travailler avec des partenaires. Et c'est hyper important pour nous de venir travailler avec vous en Guyane, de partager nos expériences et de mutuellement nous enrichir. À partir de quand ce partenariat sera concrètement visible par les malades et leurs familles ici en Guyane ? Nous sommes déjà en train de travailler. Nous mettons en place des projets. Quelques-uns vont aboutir très rapidement. D'autres auront besoin d'un peu plus de temps. Le temps de vérifier les process, de nous assurer de la compétence des équipes soignantes d'un côté et de l'autre. Mais il est évident que dans les semaines et dans les mois qui viennent, il y aura un changement important dans l'offre de soins dans le cadre de ce partenariat. Pouvez-vous nous parler de ces projets à court terme que l'on devrait vite voir émerger ? Alors moi, je suis urgentiste. Et donc, par exemple, dans le domaine des urgences, il y aura des éléments très importants. Aujourd'hui, la médecine n'est pas une question de compétences individuelles. C'est une question de travail en équipe. Donc, l'intérêt de travailler ensemble et de mettre en commun nos efforts et nos expériences, c'est de créer des parcours de soins entre la prise en charge très précoce d'un patient pour une pathologie donnée, son transfert à l'hôpital, par exemple par le SAMU, l'arrivée aux urgences, une prise en charge adéquate, le transfert dans des structures de qualité dans l'hôpital et ensuite s'assurer de la qualité des soins à sa sortie de l'hôpital. Toutes ces filières nécessitent une expertise pour les dessiner, pour les construire, pour adapter la réponse à chacune des étapes. C'est ce travail que nous sommes en train de faire et la population guyanaise va bénéficier clairement de ce travail. Nous venons de montrer un sujet sur une mort tragique. Il y en a beaucoup trop en Guyane. Est-ce que vous pensez que cette expertise partagée pourrait faire baisser ces chiffres tragiques ? C'est évident que dans les thématiques que nous allons aborder, nous allons travailler sur des maladies infectieuses, sur le risque cardiovasculaire, le risque d'accidents vasculaires cérébrales, le risque des accidents de la route. Donc c'est l'occasion de reprendre toute une série de thématiques et d'optimiser la façon de travailler, non seulement dans les hôpitaux, mais probablement aussi en termes de conseils de santé pour la population générale. S'agit-il de votre première visite en Guyane ? C'est la deuxième occasion que j'ai de visiter la Guyane. Je suis venu il y a plus de 20 ans, peut-être que vous n'étiez même pas né. C'est horrible. Et j'étais venu pour faire un travail sur la tuberculose. Maintenant, nous sommes dans un projet où j'espère que j'aurai l'occasion de revenir et de continuer à travailler avec des médecins, des équipes médicales, des équipes de direction que nous avons rencontrées hier au Choc et aujourd'hui au Char, donc à Saint-Laurent et aujourd'hui à Cayenne. Nous avons rencontré des gens volontaristes qui ont envie de travailler. Pour nous, c'est très important aussi. Ça nous crée une dynamique et nous allons travailler avec vous. J'en suis certain que je reviendrai et j'espère que vous me réinviterez et que je pourrai vous montrer les choses sur lesquelles nous avons avancé. 20 ans plus tard, quel est votre avis sur l'offre sanitaire proposée par les hôpitaux en Guyane ? Moi, j'ai trouvé des équipes dynamiques, des équipes qui sont à l'écoute de la population, qui ont envie de travailler. Nous rencontrons tous des difficultés. En métropole, nous avons aussi des difficultés pour prendre en charge certaines pathologies, certaines situations. Il est évident qu'aujourd'hui, on doit travailler en équipe, j'insiste sur ce point, et que le partage des expériences permette de nous enrichir mutuellement. Et croyez-moi que demain, quand je vais rentrer sur Paris, j'arrive aussi gonflé à bloc avec envie d'améliorer les choses que je fais dans mon propre hôpital et que quand je reviendrai en Guyane pour retravailler avec les équipes de Saint-Laurent et de Cayenne, nous serons dans cette dynamique toujours à l'écoute de la population parce que c'est ça notre objectif, c'est répondre aux besoins de santé de la population. Outre le professionnalisme manifeste que vous avez pu déceler parmi nos professionnels, que pensez-vous des infrastructures ? Alors, on a visité quand même sur Saint-Laurent le nouvel hôpital qui va ouvrir bientôt. On a vu un projet ambitieux avec une conception très moderne de la médecine et avec de très belles réussites organisationnelles. Je suis convaincu que ça va être une véritable révolution pour la population de tout ce secteur-là. Nous avons découvert, par exemple, aujourd'hui à Cayenne, le pôle mère-enfant avec un bâtiment moderne très bien adapté, très bien conçu aux besoins de la population. Nous sentons quand même des équipes dynamiques, ambitieuses, des équipes médicales qui ont vraiment envie d'être au service de la population. Je suis vraiment très fier de participer dans ce projet et de travailler avec vous, les Guyanais, les équipes de santé sur ce projet de santé. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir. Et puis à très bientôt, donc. Ce sera avec plaisir que je reviendrai. J'espère que vous m'inviterez. Merci, professeur. Merci à vous. Sans problème. Les gardiens de la prison de Rémi en Montjoli ont rejoint leurs collègues en prenant part à l'opération prison morte qui a débuté lundi dans l'Hexagone suite à l'agression à l'arme blanche de trois gardiens de prison par un islamiste. Quelles sont les revendications des gardiens de prison locaux ? Jonathan Lario a été à leur rencontre. Il est 6h du matin et pénétrer dans les locaux du centre pénitentiaire de Rémi en Montjoli ne se fait pas sans l'approbation des agents de surveillance postés devant l'entrée. Les surveillants de l'unique prison du territoire rejoignent le mouvement de protestation nationale. Avec ce barrage filtrant, ils dénoncent le manque cruel de moyens dans une prison qui accueille 70% de pensionnaires en plus de sa capacité maximale. Ça signifie que lorsqu'un agent, un travailleur est trop souvent sur son lieu de travail, c'est un élément de souffrance au travail. Et ici, les agents explosent les heures supplémentaires. Les agents sont soumis à un environnement. Puisque lorsque vous avez un établissement prévu pour 600 personnes, il y en a près de 1 000, forcément, ce n'est pas la même gestion. Forcément, vous ne pouvez pas faire votre travail d'observation et de contrôle comme il le faudrait. On ne peut pas dire qu'on ferme la tôle, qu'on ferme les services. Non, il faut qu'on travaille, qu'on tienne. Il faut que l'administration pénétentiaire dans son ensemble, que le gouvernement sache qu'il y ait le plus grand nombre d'établissements qui bougent pour savoir que ce n'est pas quelque chose d'anodin et que ça impacte tout le monde aussi bien sur le territoire métropolitain que dans les Outre-mer. Les conséquences d'un tel surplus sont d'ailleurs au cœur de l'actualité. Dans la nuit du 1er janvier 2018, trois prisonniers s'échappent en creusant un trou dans les murs de la prison, passant outre toute surveillance vidéo. Les barrières hyperfréquences, les détecteurs de mouvements n'ont pas fonctionné. Les chemins de ronde, les arrières courts étaient très mal éclairés sur une zone où il y a 12 lampadaires, 8 étaient hors d'usage. On a des détenus qui ont pu percer les murs en deux heures de temps qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est la responsabilité du surveillant ? On est où ? Aujourd'hui, on veut faire porter le chapeau. Au-delà de ça, on est une prison surpeuplée. On est à moins de 20 agents. Le mouvement est pourtant de courte durée puisque les agents sont restés sur place jusqu'à 14 heures. Ils attendent des directives de leurs syndicats au niveau national. Nous vous en parlions il y a quelques jours. La proposition de loi de Serge Lecimi sur l'indivision successorale est toujours en débat à l'Assemblée nationale. Mais si toutes les familles politiques ont appelé à voter en faveur de ce texte, les élus ultramarins ne sont pas tous d'accord sur la façon de le mettre en place. Un sujet d'Éric Dupuis. Quatre articles qui pourraient être un grand pas pour la politique du logement en Outre-mer. La proposition de loi portée par Serge Lecimi permettra aux successeurs d'un bien immobilier de décider de son devenir à condition qu'il soit une majorité, 51%, à être d'accord. Un souffle nouveau pour l'aménagement des communes paralysé à cause du principe d'indivision successorale. Une seule commune où on a 83% d'indivision, ça veut dire que la commune est vraiment bloquée. Je prends l'exemple de Macouba ou de Fort-de-France qui est à près de 50% d'indivision. Là, il faut trouver des mesures exceptionnelles et les adapter. C'est ce que nous avons réussi dans ce texte. Si les élus ultramarins de tous bords politiques ont salué l'initiative de cette loi, certains la jugent insuffisante. Le député martiniquais Jean-Philippe Nylor comptait la renforcer à coup d'une vingtaine d'amendements, notamment en incluant une exonération à hauteur de 2,5% de la valeur du bien. Mais après des débats houleux de plus d'une heure, la majorité de ses propositions a été rejetée. Je ne veux pas être celui qui va faire croire à la population qu'avec ce texte-là, tout sera réglé. On sera très loin du compte en définitive et notamment parce que ce texte-là ne prend pas en considération les aspects financiers. Et les problèmes financiers sont la principale source de blocage de la sortie de l'indivision. Le texte voté à l'unanimité doit maintenant être examiné par le Sénat. Si la loi est adoptée définitivement, elle sera applicable jusqu'en 2018 pour les biens fonciers à l'abandon depuis 5 ans. Restez avec nous à venir dans votre journal. Nous nous rendrons à Paris pour assister au sacre de Naël Lama qui, au terme d'un combat féroce et douloureux, a gagné sa prise de ceinture. Et puis, retour en Guyane à la rencontre de Laure Sophie, jeune macourienne qui s'est lancée dans l'aventure de la confection de tenues de Toulouse. Mais avant cela, le chiffre de la semaine qui est le 35,5. Selon les derniers chiffres de l'IEDOM, la Guyane a connu une hausse de 35,5 en matière de création d'entreprises et une baisse de 84,2 en termes de dépôt de bilan au cours du dernier trimestre. Des chiffres très encourageants expliqués par Kerwin Assis. Bonsoir Kerwin. Bonsoir Christelle. Est-ce que l'on peut dire que l'épisode de mars et avril est derrière les entreprises guyanaises ? En réalité, je pense qu'il y a deux écoles qui s'affrontent. Il y a les entrepreneurs eux-mêmes qui ont vécu la situation et qui disent que la crise de mars-avril a mis l'économie guyanaise à terre. Puis il y a ces chiffres de l'IEDOM qui montrent qu'il y a une reprise d'activité, qu'il y a beaucoup de créations d'entreprises, donc 35,5%, qu'il y a beaucoup moins de dépôts de bilan que par le passé. Que traduit exactement cet indicateur d'affaires ? Donc l'indicateur d'affaires dont on parle de 9% d'augmentation sur ce dernier trimestre, ça permet de juger le moral des chefs d'entreprise quand il est en hausse comme le cas actuellement. Donc ça veut dire qu'ils sont prêts à investir, à revoir les choses dans l'entreprise. Et quand il est en baisse, ça veut dire que la situation est morose. Mais là, on a 9% d'augmentation, donc ça veut dire qu'on pourra presque dire que tout va bien. Donc c'est officiel, tout va bien ? Je pense qu'il ne faut pas aller vite en besogne. Les choses vont peut-être bien, donc ça veut dire que les chefs d'entreprise peut-être entrevoient une petite lumière, donc une reprise d'activité. Mais l'IEDOM démontre quand même que pour beaucoup d'entre eux, même si les choses ont l'air d'aller bien, donc il y a quand même une crainte qu'au début de cette année, donc les premières semaines de janvier, qu'il y a un petit ralentissement, un petit tassement des affaires. Merci beaucoup, Caroline, pour ces éclaircissements. Je vous en prie. Poursuivons avec la 14e journée des zones humides. À cette occasion, le groupe d'études et de protection des oiseaux de la Guyane organise des randonnées sur tout le territoire. Présentation du programme par les organisateurs au micro de Jonathan Lariot. On dit zone humide, zone utile. Les zones humides remplissent gratuitement de nombreux services à l'ensemble de la population. Notamment, on parle souvent du rôle éponge. En fait, les zones humides vont participer à limiter les inondations en période, en saison des pluies, par exemple. Elles vont absorber des quantités d'eau impressionnantes. Et puis, en saison sèche, elles vont relarguer cette eau, donc participer à ce qu'on appelle le débit minimal des cours d'eau. Voilà, donc elles limitent l'effet des inondations. Elles participent à la régulation du climat en fixant notamment du dioxyde de carbone, le CO2. Elles servent à l'approvisionnement. Donc on parle souvent de l'alimentation en eau potable. Donc les zones humides jouent un rôle crucial pour l'alimentation en eau potable. On a différentes animations qui vont s'étendre du 27 janvier au 4 février. Donc on a 6 animations ouvertes au grand public, gratuites et vraiment espacées sur tout le territoire à différents endroits. C'est quoi comme des animations qu'on va dire ? Ça va être des sorties nature, de découvertes de cils, donc des zones humides évidemment. Je pense que c'est une découverte pour beaucoup d'entre nous. Je pense qu'il y a des zones humides qui sont proches des villes. Donc cette année, c'est vraiment la thématique des zones humides en ville. Et on a peut-être l'impression qu'une richesse, la biodiversité, c'est loin des zones urbaines, de chez les gens, des villes, etc. Et en fait, on peut voir plein de choses, découvrir de très belles choses vraiment aux portes de chez soi. Tu peux donner un exemple ? Par exemple, les Marais Leblond aux portes de Cayenne ou bien aux Marais de Carapas à Couron. Je vous le disais en titre, le combattant a tenu ses promesses. Jeudi soir, Naël Lamar a remporté la ceinture des champions mis lourds en compétition de Pancras à Paris. Stéphane Alexandresco se tenait non loin du Rhin. Il a gagné. Il est champion mis lourds. Il est le premier Guyanais à remporter une ceinture MMA, full contact, combat pied-point, ici à Paris. À 38 ans, c'est un exploit. Ce champion, c'est Naël Lama, le neveu du légendaire gardien de but Bernard Lama. Et ce qu'il vient de réaliser ici à la salle Carpentier, la salle de boxe de Paris, c'est du jamais vu. Et pourtant, la soirée n'a pas été de tout repos et a failli mal tourner. D'abord, il y a la préparation, au calme, dans les vestiaires, avec les coachs. Là, il faut se concentrer et laisser doucement l'adrénaline monter au fur et à mesure que l'heure du combat approche. Et puis, à minuit pile, c'est l'arrivée sur le ring. C'est le dernier combat de la soirée. La salle est chauffée à blanc, l'atmosphère est électrique. Et ça engage, durement. Le premier round a failli être fatal pour Naël. Deux coups en pleine face l'ont mis à terre. Mais il serait saisi et c'est les tripes et le courage qui parlent. C'est le mental qui fait la différence et du courage, il en fallait pour affronter son adversaire en trois reprises. Et à la dernière reprise, après 15 minutes d'un combat acharné, c'est la délivrance, la ceinture et la joie avec les siens dans les vestiaires. On a conquis la France. Elle est là la ceinture. Elle est là. Oui, je raconte. La France, il sera là. C'est champion du monde. Qu'est-ce que tu raconte ? On a conquis la France. Ouais. Decaïenne, on a conquis la France. Il n'y a que le mental qui m'a permis de gagner là parce qu'après le premier round, c'était chouant. C'était vraiment chouant. Ensuite, deuxième et troisième round, j'ai tout donné et j'ai fini par le battre. Ouais. Une belle victoire acquise avec beaucoup, beaucoup de maturité et surtout, un mental énorme. Oui. C'est vraiment le mental qui a fait la différence. Tu as travaillé beaucoup ça à l'entraînement ? J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé ça. J'avais une feuille en format 4 que j'ai imprimée au moins 50 fois qui était marquée Victoire dévastatrice sur Prince Amun Paunala et je l'ai collé dans chaque pièce de mon appartement. Donc, dès que je levais la tête en regardant la télé, en allant aux toilettes, j'avais mon nocet sous les yeux donc c'est comme ça que j'ai gagné. Bravo Naël et un bon retour triomphal en Guyane. Direction maintenant le marché central de Cayenne qui se met lui aussi aux couleurs du carnaval. Ne soyons donc pas surpris de voir des Touloulous déambuler demain matin parmi vous entre les étals de fruits et de légumes. Présentation du programme de cette matinée Pas comme les autres par Didier Alfred au micro de Gaëlo Asim. Le marché de Cayenne c'est le poumon économique et culturel de la ville de Cayenne et que nous sommes dit qu'il serait intéressant de pouvoir y mettre en place quelques animations de manière à ce que public cayennais, touristes également puissent se retrouver en ce lieu et découvrir notre patrimoine culturel carnavalesque. Donc de 9h30 à 12h30 ce samedi 20 janvier nous invitons la population à venir découvrir nos Touloulous avec nos costumes d'il y a quelques temps nos costumes traditionnels vous pourrez voir le jeu Farine le Bobby etc. Nous aurons des jeux concours avec différentes invitations à gagner pour les soirées dansantes nous aurons la distribution de goodies mais également de tous les supports qui permettent d'avoir une connaissance la plus large possible du carnaval de Cayenne Nous avons vraiment voulu axer cette édition du carnaval marché sur la découverte des costumes traditionnels du carnaval et le focus sera vraiment mis là-dessus de manière à ce que les regards et les sensibilités soient totalement axés sur cette découverte ou redécouverte de notre patrimoine Mais comme souvent l'office de l'autorise c'est le public qui nous donne le tempo donc lorsque le public nous dit que l'opération est un succès nous la renouvelons donc à n'en pas douter qu'elle sera un succès donc on peut considérer que c'est la première édition qu'elle amènera à une deuxième édition Carnaval toujours Nous avons été à la rencontre de Laure Sophie une jeune couturière fraîchement arrivée en Guyane mais déjà gagnée par la passion du carnaval installée à Makouria elle a déjà créé une collection de 20 costumes de Touloulou portrait d'une couturière à la crèche qui n'a rien à envier au confirmé Une extrême ouverture sur le monde beaucoup de patience et de curiosité voilà ce qu'il a fallu à Laure Sophie Bertona couturière confirmée mais Guyanaise débutante pour se lancer dans l'aventure de la confection de robes de Touloulou elle nous explique ce qui l'a motivé à franchir le pas Mes amis, sachant que je faisais beaucoup de couture pour moi m'ont dit qu'il fallait que je fasse des costumes de Touloulou j'ai regardé je me suis inspirée de modèles de carnaval de Venise et puis j'ai regardé les costumes de mes amis elles m'en ont beaucoup prêté et voilà c'est ce qui m'a fait commencer ces quelques costumes parce que je trouve que c'est beau c'est élégant ça met en valeur les femmes donc quand on aime la couture on aime ce genre de costumes Ne se contentant pas de coudes détenues carnavalesques Laure Sophie s'est aussi imprégnée de la culture du Touloulou pour mieux le sublimer Je pense que si on ne s'imprègne pas de cette culture on ne peut pas y arriver il y a vraiment des codes à respecter c'est vraiment une grande culture le Touloulou je pense beaucoup d'amis m'ont prêté des costumes qu'elles avaient elles donc voilà j'ai regardé j'ai regardé un peu sur internet et voilà ça m'a permis de voir comment était fait un costume apparemment ce qui plaisait aux femmes mes amis m'ont beaucoup aiguillé sur les codes même du costume sur le fait qu'il faut que ce soit l'ampleur des costumes l'ajustement à la taille Cette saison 2018 est un premier essai réussi pour cette jeune couturière qui pourrait bien se lancer dans la confection de tenues de Touloulou dès la saison prochaine Je pense que l'année prochaine si je décide de le refaire encore parce que bon voilà c'était un coup d'essai je pense que je le ferai j'ai eu beaucoup de demandes on m'a dit c'est dommage que je ne le fasse pas mais je n'ai pas eu le temps donc je ferai du Touloulou ça peut être aussi très agréable d'habiller les hommes Capable de réaliser de très jolies tenues en 48 heures cette jeune macquarienne devrait très vite devenir la cocuche des Touloulous C'est la fin de ce journal mais avant de se quitter rappel des principaux titres de ce 19 janvier accusé de violence sur un représentant des forces de l'ordre Richard Simonard un membre des 500 frères était convoqué au tribunal aujourd'hui de nombreux sympathisants se sont massés devant le palais de justice afin de lui témoigner leur soutien Le centre pénitentiaire de Rémière-Montjoli a rejoint le mouvement national de blocage par les gardiens de prison il dénonçait une fois de plus leur manque de moyens crûment mis en lumière lors de l'évasion de trois prisonniers le soir de la Saint-Sylvestre Naël Lama est venu a vu il a vaincu le champion revient chez nous avec la précieuse ceinture d'Emilour triomphe qui fait de lui le premier champion de francaise français découvrez les images du compas dans notre journal Merci d'avoir suivi cette édition tout de suite au journal de BFM TV excellente soirée sur ATV Guyane très bon week-end à vous et Mouignan bel bon soir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501